Salut, moi c'est Léa Muraviek, je suis autrice de bande dessinée et l'autrice du livre Le Grand Vide. J'ai réalisé le dessin de la fresque du parcours BD situé au 99 rue Franklin. J'ai déjà réalisé une fresque plus simple dans le passé, c'était moi qui l'avais peinte sur le mur. Cette fois-ci, c'est des professionnels qui l'ont peint pour moi, donc je suis très contente. Ça permet aussi d'ajouter plus de détails et de finesse dans le dessin. Et c'est très impressionnant de passer du papier, un plutôt petit format, à un mur aussi grand. Je me suis beaucoup amusée avec l'environnement du mur. Il est en plusieurs faces, donc j'ai pu jouer un peu avec le volume. Et ça, c'est vraiment super de pouvoir faire ça en trois dimensions, là où moi sur papier c'est vraiment plutôt plan. Et j'ai créé cette fresque spécialement pour ce mur, pour la ville de Bruxelles, dans l'univers de ma bande dessinée du Grand Vide. J'ai rajouté aux fenêtres des personnages qui discutent entre elles et eux, et qui se parlent, qui se transmettent des choses, des conseils, des courses. C'est un peu un mélange d'expériences de voisinage que j'ai pu vivre, où des gens ont pu vivre autour de moi. Peut-être aussi un peu inspiré du confinement aussi, cette façon qu'on avait de communiquer avec nos voisins directement à leurs fenêtres. Et j'ai voulu mettre cela en scène aussi, d'après la volonté des habitants du quartier, que la ville a consulté et qui ont voulu représenter une vie de quartier entre voisins. Le Grand Vide, c'est un récit dans une ville qui n'existe pas, dans laquelle les gens meurent si on les oublie, si on oublie leurs noms et prénoms. Et donc, mon héroïne découvre qu'elle a un homonyme qui porte exactement le même nom et prénom qu'elle et qui l'empêche de vivre sa vie comme elle l'entend. Et toute l'histoire tourne autour du fait de ce qu'on est prêt à faire pour réaliser nos rêves et à quel moment on doit les laisser tomber aussi.